Est-ce que c'est pas la manicure de Noël parfaite ? Hello tout le monde, 23ème Vlogmas, c'est reparti ! Pour tout vous dire, la journée est sacrément bien entamée puisqu'il est 15h58, bon bref il est 4h quoi Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as foutu ça jusqu'à maintenant ? Et bah, pour tout vous dire, pas grand chose Enfin, j'ai été productif mais rien de très passable sur Youtube quoi Rien qui vous aurait intéressé Ce matin, j'ai passé la majeure partie de la matinée jusqu'à 14h à éditer Et je me suis mise en tête que c'était aussi le moment de laver la litière à Bella Donc voilà, j'ai pas forcément jugé utile de vous montrer tout le process parce qu'on va préserver l'intimité de Mimine, hein, quand même Et c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus excitant à faire ou à voir Donc ouais, mais genre quand je vous dis la totale, c'est que la totale Je l'ai vidée, je l'ai passée au javel, j'ai frotté, j'ai attendu, j'ai fait sécher, j'ai refrotté C'était un travail de grande minutie Et là, je me suis dit que vous savez, aujourd'hui je veux me changer les ongles Donc ça c'est ma main de base Ce vernis par contre j'adore, c'est le Permigiana de Nice Company Et bon, c'est des capsules, vous savez, que je fais Et le seul truc, c'est que celles qui ont des capsules savent Il y a un espace entre la capsule et l'ongle Du coup, quand tu te passes la main dans les cheveux ou que tu te laves les cheveux, c'est pire Bah du coup, il y a tous les cheveux qui se mettent dedans, qui se coincent C'est super désagréable Ça m'horripile, ça a vraiment un moins support Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de les enlever Bah du coup, j'ai le pouce qui a sauté hier Étant donné que j'ai pas trop grand chose à vous montrer aujourd'hui, je suis vraiment désolée C'est une journée un petit peu de creux Bah je vais vous montrer comment je change mes ongles Ce que je fais, le détail de A à Z Donc c'est parti, je vous mets juste en haut La première étape, comme je vous dis, c'est de poncer le vernis, tout simplement Donc j'utilise mon aspirateur de table Franchement, il fait bien le job Si vous débutez dans le gène ou semi Moi au début, je pensais que c'était un accessoire assez facultatif Et vraiment, quand vous commencez à l'enlever, à utiliser tout du moins la ponceuse Vous allez voir que ça met de la poussière partout Donc ce genre d'accessoire, c'est pas vraiment un luxe Au contraire, je trouve que c'est super utile Et il y en a des pas très chers Moi j'avais pas payé le mien très très cher J'ai pris sur Amazon Et ça fait le job Une fois que j'ai poncé la couleur, ça ressemble à ça C'est-à-dire pas grand chose Et là, vous voyez, on voit davantage la capsule qui se lève Et on voit vraiment bien l'espace qui est entre l'ongle et la capsule Et c'est de cet espace dont je parlais tout à l'heure Et c'est ça que, en fait, c'est toute la capsule qu'on va faire fondre Puisque ça fond à l'acétone Pour info, je le prends sur Amazon Ou alors j'en achète directement chez Bleu Libellu Je mets dans mon petit bol et là, je laisse tremper Et c'est le process le plus long Alors en général, je laisse tremper 5 bonnes minutes J'enlève, je gratte avec mon repousse-cuticule comme ceci Et en fonction de ce qui reste, je ré-imbibe mes doigts dans l'acétone comme ça Je laisse plonger à nouveau 5 minutes Je re-gratte et ainsi de suite jusqu'à ne plus rien avoir Vous voyez, quand je gratte, ça se retire super facilement J'appuie même pas, je repousse juste Et ça vient tout seul Il ne faut pas gratter en dessous de la capsule Le but, ce n'est pas de forcer, de pousser Au risque de vous blesser Grattez seulement la partie qui a fondu Et on recommence Une fois que tout a fondu Vous voyez que ce n'est pas complètement parfait Forcément, de plus près, ça ira mieux Puisqu'il reste encore des dépôts Donc là, le but, c'est de récupérer un petit peu la plaque de l'ongle Donc pour ça, je vais enlever le restant avec une lime Je passe un petit coup également de buffer en dernier lieu Mais vraiment rapidement Vous voyez, je gratte là où il y a des restants de capsules fondues Et en fait, ça vient tout seul Je garde ma lime et là, je vais venir limer mes ongles Qui je rappelle du coup, là, ce sont mes ongles naturels Et étant donné que je vais reposer des capsules après Je les coupe mais vraiment le plus court possible Donc là, la prochaine étape, c'est que j'ai changé l'embout de ma ponceuse Au passage, on me demande à chaque fois La lampe et la ponceuse Les questions qui reviennent le plus C'est vraiment toujours la même Ça fait depuis que j'ai commencé le gel Donc 3 ans Et elle est vachement bien C'est pas forcément la meilleure ponceuse sur le marché Bien évidemment Puisque moi, j'ai commencé avec celle-ci Mais franchement, pour le prix Elle est, je trouve, excellente Surtout quand on débute Et qu'on peut pas forcément mettre des 100 et des 1000 dans une ponceuse Moi, ça a été la première avec laquelle j'ai commencé Très important Si vous débutez dans le gel Ou le semi, peu importe Et que vous voulez vous mettre à la ponceuse Tout du moins, essayez Moi, j'ai mis 7 mois avant de toucher une ponceuse Parce que c'est vraiment Bon, ça peut faire des dégâts Alors oui, c'est très pratique Mais ça peut surtout faire des dégâts Vous pouvez vraiment vous blesser dangereusement Avec cet outil Moi, tout ce que je vous conseille Si regardez un maximum de vidéos Un maximum d'articles Juste vous renseignez énormément Vous entraînez avant Et vous lancez que quand vous le sentez Voilà Mais en tout cas, moi, c'est celle-ci que j'utilise Et j'en suis très contente Donc, j'ai changé mon embout Et là, celui-ci, il va me permettre De travailler les cuticules Donc, de soulever les cuticules Pour enlever toutes les petites poussières Qui peuvent se loger dessous Ça va également m'aider à déloger Les restes de gel qui sont accumulés Au niveau des cuticules Que je n'ai pas pu enlever Avec le buffer, par exemple Et voilà C'est vraiment un de mes embouts préférés Je l'utilise à chaque dépose Je l'avais acheté sur Fresnel Shop, il me semble Et ouais, il est excellent Si jamais j'y pense Je vous mettrai en barre d'infos Les références, si vous les voulez Et du coup, ça me facilite Pour la prochaine étape Qui est donc de couper les petites peaux Au niveau des cuticules Pareil, avec ce type de ciseaux Je ne vais pas le faire en caméra Parce que je suis beaucoup trop loin Il faut que je sois plus près Et je serai hors champ Mais du coup, j'utilise ce petit ciseau Je le fais à chaque fois Parce que pareil, ça fait une différence incroyable Au début, je ne le faisais pas Je pensais que ça ne servait à rien Mais encore une fois, on s'en rend compte Au fur et à mesure Des expériences déloupées et tout Et ça fait une réelle différence Pareil, c'est un peu comme la ponceuse Il faut se lancer une fois qu'on a le coup de main Et qu'on le sent Parce qu'il faut aller vraiment tout doucement Et ce sont des peaux mortes en fait Donc il y a très peu de chances de se blesser Mais on peut se blesser si on va trop loin Ou si on coupe trop fort Maintenant que j'ai tout coupé J'ai pratiquement terminé avec les cuticules Le dernier accessoire que je vais utiliser Le dernier embout tout du moins C'est un embout, pareil, sur ma ponceuse Pareil, c'est un indispensable Je l'utilise à chaque fois C'est très facile et rapide à utiliser pour le coup Et celle-ci, enfin cet embout Je m'en sers pour pouvoir repousser les cuticules Le précédent, ça va me permettre de la soulever Et d'enlever toutes les petites particules Et les poussières qui sont coincées dessous Là, ça va me permettre vraiment Entre guillemets, d'agrandir ma plaque Et de repousser bien plus proprement les cuticules C'est super, super, super utile Donc je le fais toujours à cette étape Et ensuite, je vais utiliser le dissolvant pour cuticules Salien Sen Pareil, je le fais quasi systématiquement Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus propre C'est assez facultatif Il vaut mieux se concentrer sur les emboutes ponceuses Si vous préférez Mais si vous n'avez pas la ponceuse Par contre, utilisez ce produit Il est génial Je mets le produit Et je laisse poser environ 20 secondes C'est super rapide Heureusement, parce que tout le reste est très long Toujours avec mon repousse cuticule Je passe dessous Et je gratte délicatement L'étape intéressante maintenant Ce sont les capsules Ne regardez pas mon autre main J'ai juste poncé le vernis Mais j'ai toujours les capsules Je pense que je le ferai demain Je vais voir Donc les capsules Là, j'ai envie de faire une forme ovale Donc c'est celle-ci que je prends Puisque ce sont les seules que j'ai Ce sont les gel bottles Je vous en ai déjà parlé Ce n'est pas mes capsules préférées Ce n'est pas celles que je recommande Moi, j'aime vraiment beaucoup Et d'ailleurs, c'est plusieurs d'entre vous Qui me les avaient conseillées Ce sont celles de Beauty Luxe Et pareil, je les avais prises sur Amazon Et je voulais me recommander des ovales Mais elles sont vraiment super bien Ce n'est pas très cher Et ils ont plein plein de tailles différentes Et je les trouve vraiment super cool Mais comme vous voyez, je n'ai que des carrés Alors que les gel bottles Alors l'avantage, c'est pour ça Que ça m'avait décidé à les acheter Je vous en avais déjà parlé C'est qu'elles sont déjà pré-ponsées à l'intérieur Vous voyez, à l'intérieur, cette partie Elle est déjà pré-ponsée Donc je m'étais dit Trop bien C'est un gain de temps Tu n'as pas besoin de les poncer Tu les appliques et tout Mais en fait, je pense que ce n'est pas suffisant Parce que personnellement Il y en a beaucoup qui sautaient Donc je repasse à chaque fois la ponceuse Systématiquement Et même sans ça Je trouve que les tailles Elles ne sont pas incroyables Je trouve qu'il y a plus de choix En termes de tailles d'ongles Sur les Beauty Luxe Que sur celle-ci Franchement, je ne les trouve pas ouf Je trouve qu'elles ont tendance à fondre assez facilement Enfin, c'est vraiment pas les préférées Donc je les utilise Parce que je les ai achetées Mais voilà, ce n'est pas celles que je recommande Donc là, le truc C'est que vous voyez Forcément, vous avez plusieurs tailles On a tous des tailles de doigts différents Donc là, on prend les capsules Et on essaie pour voir Lesquelles s'incrustent le mieux dans les ongles Vous voyez que celle-ci Elle s'insère parfaitement sur mon ongle En gros, il faut que Qu'il n'y ait pas d'espace Pardon, entre la capsule et votre ongle Pour vraiment qu'elles s'insèrent bien Donc là, par exemple, c'est des médiums Donc moi, je vais toutes les retailler Parce que sinon, c'est un petit peu trop long Mais grosso modo, l'idée, c'est ça Et je les mets de côté Après, je les reponce à l'intérieur C'est super important Pour bien faire adhérer la base à votre ongle Maintenant, je passe au déshydratant J'utilise celui de Nace Company Donc j'en applique un tout petit peu Je vous montre la base que je vais utiliser par la suite Toujours Nace Company C'est la base Repair J'aime vraiment beaucoup celle-ci D'ailleurs, je crois que j'en ai plus beaucoup Donc je l'applique en petite couche Et je catalise pendant 60 secondes Au passage, comme je vous disais La lampe, c'est vraiment le truc Qu'on me demande le plus souvent Pareil, je l'ai, pour le coup, depuis le début Que j'ai fait mes ongles En gel, pareil Elle vient d'Amazon Et elle est géniale Franchement, je n'avais pas payé super cher Maintenant, on va appliquer les capsules On avance petit à petit Donc là, je me munis de deux choses très importantes Ma lampe Donc ça, c'est une lampe qui est hyper pratique Parce que déjà, elle est sans fil J'adore Elle est ultra modulable, comme vous voyez Pourquoi je n'utilise pas l'autre lampe ? C'est parce que durant une pause américaine En fait, on doit maintenir la capsule Avec la base qui est en dessous Vous allez voir, de toute façon, bien la maintenir Et c'est juste, d'un point de vue logistique C'est absolument pas pratique D'être dans cette position Sous une lampe fermée Donc, il y a des petites lampes portatives Comme ça Il en existe plein sur Amazon Moi, celle-ci, c'est une Nail Kit Formation Que j'avais acheté en même temps Que d'autres capsules Qui sont très très bien de cette marque Mais vous en avez sur Amazon Si vous en voulez, je vous en trouverai Et il me faut également une base Donc moi, j'utilise Ma préférée pour la pause américaine C'est celle de The Gel Bottle Mais c'est la Clear Rubber Parce qu'elle est assez épaisse Et elle va vraiment bien adhérer Moi, c'est celle avec laquelle J'ai le moins de décollement Je vais poser une toute petite boule de base Même là, j'en ai trop mis Et je l'applique comme ça En appuyant délicatement Le gel va s'uniformiser sur l'ongle Et surtout, je maintiens bien fort Et bien à la racine Donc là, j'ai ma capsule En général, après, je repasse toujours sur la lampe 30 secondes, juste pour être sûre Mais ça, c'est mon côté un petit peu maniaco Voilà Et je fais la même chose forcément Pour toutes les capsules Moi, personnellement, c'est trop long Donc, je vais les retailler à la lime Donc, je me remunis de ma lime Je ne l'ai pas précisé C'est la marque de Camille Donc, c'est Nays FRS Elles sont super bien Je n'utilise que celle-ci Personnellement, je préfère les limes arrondies Parce que je trouve ça super pratique en fait Et ergonomique Donc, c'est parti Donc, avant Et voilà le après Donc là, on a une longueur qui me correspond davantage Donc, maintenant que tout est fait On peut passer à la partie fun Enfin Je ne sais plus si je vous l'ai dit Mais j'ai envie d'une manucure rouge Et surtout, pailletée Et j'ai envie d'essayer un nail art Que j'ai vu passer sur Insta Si j'arrive à le faire, je le garde Et si c'est moche, je l'enlève C'est un petit peu l'idée Mais grosso modo, mon vernis star De ma manucure Ça va être celui-ci Regardez comme il est beau C'est vraiment le plus rouge full paillette Que vous trouverez Petit conseil Pareil, je ne le faisais pas trop avant C'est de corriger le vernis Avec un petit pinceau plus fin Au niveau des cuticules Enfin, vraiment au niveau du bord des ongles C'est celui de Nails FRS Toujours Ça me permet vraiment d'aller jusqu'au niveau des cuticules Alors, je ne touche pas complètement les bords, bien sûr Mais je vais le plus proche possible De façon à ce que ça fasse Beaucoup plus propre Sous-titrage ST' 501 Bon, verdict, c'est pas super cute Franchement, je ne suis pas un peu fière de mon petit dessin Donc, c'est censé être un petit cœur en sucre d'orge Tout simplement J'ai vu sur la page de The Jet Bottle, justement Alors, je crois que c'est la page US Je ne sais plus si c'est la française ou US Sur Insta Et bon, ce n'était pas exactement pareil Elle avait fait d'autres trucs à d'autres angles, la fille Mais j'ai craqué sur ce petit motif-là Je trouvais ça trop cute Vous n'avez pas menti C'est vraiment, pour moi, le plus beau rouge Mais que je connaisse, en tout cas Il est si scintillant Il n'y a pas besoin de top coat pailleté Il est incroyable À la lumière, c'est vraiment fou J'ai utilisé le top coat The Jet Bottle Encore une fois C'est le Extreme Shine Il est super bien Au menu de ce soir Ce sont les peneaux champignons Picard Je n'ai pas très très faim C'est des sachets individuels Il n'y en a pas beaucoup dedans Donc, du coup, ça tombe bien Vu que je n'ai pas de giga faim Mais ça fera l'affaire Parce qu'il est 21h18 Oui, oui Du coup, j'ai fait mon autre main Bonne nuit et à demain Bye